Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à la question qu'on m'a envoyée par email Comment sortir de la fatalité du mauvais karma ? Alors c'est une question que j'entends de temps en temps mais qui ne fait pas beaucoup de sens pour moi parce que dans la notion de fatalité du mauvais karma, il y a vraiment un positionnement de victime et ce n'est pas mon point de vue. Je n'ai absolument pas ce regard sur le karma. Je pense que déjà, un, si on parle du karma à proprement dit, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Moi, ce que je comprends et ce avec quoi je peux avoir de l'accroche, je dirais, c'est les mémoires d'origine karmique, les blessures d'origine karmique. Et j'entends par là une stagnation énergétique dont l'origine est liée à un événement douloureux dans une autre incarnation. D'accord ? Donc on se positionne vraiment au niveau de l'âme dans les différentes incarnations. Donc pour moi, sortir du mauvais karma, c'est déjà prendre sa responsabilité. La responsabilité que la loi d'attraction, la loi, je dirais, d'attirer notre réalité fonctionne. Et que ce n'est pas parce qu'on a un mauvais karma, qu'on a une mauvaise chance qu'il se passe un certain nombre de réalités. Non. Les expériences que nous vivons, qui sont douloureuses, sur lesquelles on plaque un événement, enfin je dirais, une vision de bourreau et comme quoi nous on est la victime, je pense qu'il faut inverser tout ça et se dire, ok, il y a en moi des stagnations énergétiques, des souffrances, des blessures qui sont liées à une autre incarnation et cette vibration-là que j'aimais attire à moi un certain nombre de personnes, un certain nombre d'événements, de coïncidences qui fait que je crée cette fatalité-là. Alors, je pense que c'est en ce sens-là, en reprenant notre pouvoir personnel, qu'on peut sortir de ce cycle-là. Mais ça demande un changement de conscience, de se dire, ok, ce n'est pas une fatalité. En fait, il y a un endroit où même si je ne le crée pas à 100%, je pense que des fois c'est difficile à entendre, mais au moins que je le co-crée et d'aller regarder en soi qu'est-ce qui, en nous, dans nos informations, dans notre champ informationnel, au niveau de nos particules et donc également au niveau des cellules, envoie cette information pour attirer à nous ce type d'événement. C'est comme si notre âme était en train de crier et de dire, « Ah, tu n'arrives pas à m'entendre de l'intérieur, à te mettre en paix, à l'écoute de moi. Donc, je vais envoyer une information qui va amener à toi des événements pour que tu regardes ce qui se passe à l'intérieur de toi. » D'accord ? Donc, voilà comment sortir pour moi de cette notion de fatalité du mauvais karma, en fait, en changeant et en prenant notre pouvoir de créateur, notre responsabilité sur ce qui nous arrive et en regardant. Si tu veux pouvoir confronter ta vision, tes croyances par rapport à l'âme, au karma, je t'invite à télécharger mon livre avec le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans lequel j'ai rassemblé, en fait, tous les éléments par rapport à la guérison de l'âme et à l'incidence que ça peut avoir d'aller s'occuper de notre bien-être, de notre âme. Voilà, je t'invite à découvrir ce livre « Venir sur Terre, quelle idée ? » Le guide de la guérison de l'âme. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada